Et bien shalom, shalom la paix dans le coeur, bonjour chers frères et soeurs, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Shalom à vous. Nous allons parler de la malédiction familiale. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été poursuivis par cette malédiction, cette malédiction-là. Et puis, il y a malédiction quand on dit, il est mort par diabète, c'est ça qui a créé son papa, il est mort par diabète, c'est ça qui a créé sa mère. Et puis, dans la famille, il y a toujours une maladie ou il y a une maladie qui tue. Et c'est ça qui a anéanti, anéanti, anéanti. Ça c'est la maladie ou cardiaque ou quelque chose qui a tué au moins 2-3 personnes dans une famille. Vous devez savoir que c'est de la malédiction. Soit, ils meurent prématurées. Au moment donc, elles sont prêtes à bénéficier leurs fruits, leurs fruits du travail, c'est de là que la mort vient frapper. On appelle ça la malédiction familiale. La malédiction familiale fait aujourd'hui qu'il y a des femmes qui ne se mariaient pas avec une soeur homme. Il y a des femmes qui faisaient de différents sortes d'enfants avec différents sortes de personnes en faisant ici, 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 ici. Tout ça, ça provient de la malédiction familiale. Ça dépend de l'entité, les esprits par lesquels le grand-père ou bien l'arrière-grand-père a été alliancé. Ils ont du fait de l'alliance. Il y a des gens, il y a des hommes aujourd'hui, votre père est mort. Mais depuis que votre papa est mort, vous, les enfants, vous n'avez que des problèmes, il n'y a pas la paix. Tantôt, telle personne est malade, tantôt, telle personne est malade. Mais vous avez des hommes, mais vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas des époux, vous ne pouvez pas vous marier avec une femme et avec un homme. Mais si vous êtes marié, votre femme est mort, votre mari en question est mort. Des problèmes, des rêves, chaque jour, vous vous rêvez parce que votre papa en question a été initié par ces esprits-là. Votre papa était dans des grosses sociétés. Sur forme, il y a des sociétés qu'on appelle la franc-maçonnerie, la Maïkaï, la Roscois, les Illuminati. Il y a aussi des sociétés qui sont cachées mais plus puissantes. Et au moment où il y a aussi des entités de nos villages, et au moment où il y a des personnes qui se sont alliancées avec ces esprits-là, eux, ils savent tout simplement, vous voyez bien, l'ennemi, lui, il veut vous rendre riche, il va vous rendre riche. Mais vous oubliez, vous oubliez les conséquences qui vont arriver à vos enfants, les conséquences qui vont se produire sur vos enfants. C'est ça le mal. Lorsque vous faites des pâtes avec certaines entités, vous faites des pâtes avec certains esprits, vous oubliez que vos enfants auront des problèmes demain. L'esprit avec lequel vous avez fait part là, il ne va pas vous expliquer ce qui va se passer. Il y a des gens qui sont au courant comme ça, mais il y a des gens qui ne sont pas au courant. Parce qu'avant, tout d'abord, ce n'est pas toute personne qui entre dans la franc-maçonnerie qui devient riche. Lorsque vous entrez dans la franc-maçonnerie, ils vont analyser d'abord votre étoile. Ils vont voir combien vous vaut. Ils vont voir le destiné que vous avez, combien vous avez dans votre destiné. Et on va vous rendre aimancement riche. Mais au milieu dont vous êtes prêt maintenant pour être heureux, ils vont vous tuer. Soit vous allez accepter de donner des sacrifices, sacrifier votre famille, sacrifier vos enfants, sacrifier certaines personnes qui servent à vous. Et c'est de là qu'il vous permettra que vous pouvez être vieux, ou bien devenir vieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais au moment dont vous êtes dedans, et vous avez fait 2-3 sacrifices, un jour, ils vont vous annoncer. Ils vont vous annoncer. Votre délai est proche. Soit vous allez sacrifier quelqu'un, soit c'est vous qui va partir. Vous n'avez plus le choix. Il y a aujourd'hui des hommes. Elles sont riches, mais leurs femmes souffrent. Et vous allez constater que leurs époux sont heureux. Non, elles ne sont pas heureux. A moins que la femme en question aussi, elle-même doit être dans le secret. Il y a des sociétés où les hommes restent, ou bien les femmes restent. Et ce sont des femmes accampées. Est-ce que vous comprenez? Ça passe ou ça casse. Il y a d'autres qui ont raison, mais d'autres n'ont pas raison. D'autres, eux, ils n'ont même pas connu des difficultés qui se sont données facilement. Ce que vous allez comprendre, vous avez toutes les richesses dans votre vie. Vous avez tout. Parce que l'ennemi d'abord, il va vous visualiser. Et en vous visualisant maintenant, c'est de là qu'il va prendre ce qu'il va prendre de vous. C'est de là qu'il va arracher ce qu'il va arracher de vous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas tout simplement que l'ennemi vous donne des choses gratuitement. Non, non. Il va analyser d'abord combien vous vaut. Combien il y a de l'argent dans votre destin. Combien il peut gagner, combien il peut se soustraire dans votre vie. Combien de sacrifices pour vous faire. Il y a des familles aujourd'hui. Le grand frère en question, il a payé des tombes. Au cimetière. Sans que personne ne meure. Il dit que c'est pour la famille. Quelques temps, le tombeau est rempli. Lui, il est toujours vivant. Oui, c'est le grand frère. Lui, il a l'argent. C'est la grande soeur, il a l'argent. Qui va parler. Qui va oser parler. Parce qu'il est toujours là, il dépense. Mais vous n'avez jamais compris. Parce que ce sont vos propres agents qui dépensent. 00229. Le 95 26 41 46. La paix dans les coeurs. BG Raphael Le Béninois. C'est toujours mon contact. Sur WhatsApp. Sur YouTube. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada